... Cécile Duflo va orchestrer le coup d'envoi pour les primaires d'Europe Écologie-Les Verts. Grève à Rangueuil, l'État maîtrisera-t-il ses hôpitaux publics ? Et enfin, joie et crie pour ce 18ème titre ramené par les rugbymanes toulousains. Jeudi sera la réouverture officielle de l'institution toulousaine, le Bibent. En crée place du Capitole depuis le 19ème siècle, c'est le chef Christian Constant qui a pris le pari de remettre à flot la brasserie. L'homme, Stoll, Jolie et Hulot. Quatre candidats à la primaire d'Europe Écologie-Les Verts viendront ce soir à Toulouse débattre sous l'œil attentif de Cécile Duflo. Ces rencontres servent-elles à faire la différence entre le vert clair et le vert foncé ? Ils n'ont pas tous la même incarnation, ils peuvent avoir des sensibilités différentes, des façons d'envisager la campagne différentes, des façons de s'exprimer différentes. Et c'est là-dessus qu'ils seront jugés par les adhérents et par tous ceux qui se sont inscrits sur le site primaire de l'écologie.fr. Dans notre région, la réintroduction de l'ours des Pyrénées semble être compromise. Qu'en pensent les écologistes ? Le soutien à la réintroduction de l'ours, c'est vraiment une vision de refus de la disparition de la biodiversité. On vit aujourd'hui la quatrième grande crise de disparition d'espèces et si on ne fait rien, on sait qu'on risque de se retrouver dans une situation très difficile. Donc c'est très symbolique l'ours, mais c'est aussi très expressif de la volonté de lutter contre la perte de biodiversité. Cécile Duflo se refuse à dire si elle sera candidate en 2017. Nous finissons en posant une question stupide. Quel est votre candidat favori ? Elle n'est pas idiote votre question, elle est même très importante. Mais la Cécile Duflo, militante, peut avoir un avis. La secrétaire nationale que je suis depuis deux jours maintenant, de nouveau, elle s'interdit de l'exprimer parce que l'objectif justement, c'est que la secrétaire nationale d'Europe Écologie soit neutre dans ce débat. Ralebol aux urgences de Rangueil. Infirmiers et aides-soignants sont en grève depuis le 20 mai. Tenus à une obligation de continuité des soins, le personnel s'est relayé aujourd'hui pour faire connaître son mouvement. Un manque de personnel qui est lié à deux soucis. Le premier, c'est qu'en octobre, ils avaient obtenu du personnel supplémentaire pour renforcer leurs effectifs. Ce personnel est resté tout l'hiver et à la fin de l'hiver, le dispositif a été supprimé. La seconde raison, c'est qu'il y a un absentéisme qui s'est installé, lié principalement à des congés maternités. Le personnel demande donc le remplacement de l'absentéisme, l'anticipation des congés maternités et le retour à l'effectif de fin 2010. Les deux infirmières sont recrutées. Quatre ennemis aides-soignants, il y en a trois qui sont recrutés sur. Les autres, c'est du personnel intérimaire. Les recrutements sont en cours encore cette semaine. Les personnes devraient pouvoir arriver dans les jours qui viennent. Dans le secteur privé, à la clinique Saint-Jean-Languedoc, la grève se poursuit depuis le 31 mai. Ce matin, la plupart des patients ont été évacués vers d'autres établissements. La poursuite du mouvement a été votée à bulletin secret. En solo ou en duo, à son rythme ou à bloc, c'était chacun son style pour la 19ème édition du fil vert VTT du Grand Toulouse. Cette année, c'est Pimbalma qui centralisait les festivités tout au long du week-end. Pour décrasser les mécaniques, des circuits de 8 à 37 kilomètres permettaient de découvrir l'est du Grand Toulouse sans perdre le fil, bien entendu. Quelques instants hors du temps s'étant résumé ce qu'a souhaité organiser l'espace d'un week-end le ministère de la Culture en association avec les propriétaires du château des Varennes dans le Loraguet. Dans cette demeure du 16ème siècle se trouve un potager remarquable, le seul labellisé potager de France en Midi-Pyrénées. Ici, le ravissement est pour les sens et les yeux. Ces jours-là, c'est toujours plein d'échanges. Tout le monde est content de donner sa petite astuce, en demander. Il y a Marie Rouenet qui compte, qui lit. Ça, c'est merveilleux. Faire l'œuf manger, faire l'œuf manger. Faire l'œuf manger, faire l'œuf manger. Conte et Languedoc à l'honneur, mais aussi sculpture avec des œuvres de Michel Batte. Mélanger agriculture et art, c'est l'autre objectif de ces journées nourricières. C'est des produits qui nourrissent, dans les deux cas, qui nourrissent soit l'esprit, soit le corps. Et donc cette association me va très bien parce que ça assure l'équilibre entre la nécessité de se nourrir physiquement, mais aussi intellectuellement. Pour profiter des lieux et du potager, des visites y sont organisées chaque week-end. Vous pouvez aussi vous réserver pour la fête de la tomate, mais il vous faudra patienter jusqu'en septembre prochain. A l'heure où Toulouse s'apprête à fêter son club de rugby, tous les rugby sont à la fête, dans l'enceinte du club. La fête des rugby offre l'occasion d'images inédites, comme celle d'une finale de rugby féminin dans l'antre des Rouges et Noirs. Montauban Saint-Horinz ne remplirait pas forcément un stade de France, mais les gagnantes espèrent avoir montré la voie. C'est un peu un symbole de jouer à Neuse-Vallon, ça fait plaisir, c'est un grand stade, même s'il n'est pas trop rempli, c'est sympa. J'espère qu'ils vont faire pareil après nous, ce soir. Et oui, la fête des rugby c'est aussi des chorégraphies rares, qui convaincra peut-être le stade d'ouvrir une section de rugby féminin. Pour les organisateurs en tout cas, la fiche de la finale du top 14 ne pouvait pas mieux tomber. On n'avait pas prévu le coup, c'est toujours pareil, la fête de rugby se fait le jour de la finale du top 14. Il y a de fortes chances chaque année que ce soit à Toulouse. C'est la troisième édition à Toulouse. Toulouse a été la ville qui a lancé cette fête des rugby qui est devenue depuis deux ans maintenant nationale. En fait, c'est le principe de la fête de la musique, mais ramené au rugby. Et Toulouse mérite bien son titre de capitale de la fête des rugby, puisqu'un peu plus tard dans la soirée, le stade toulousain a empoché son 18e bouclier de Brenus. On est super contents et on les remercie énormément. Merci à vous. A Toulouse ! Beaucoup de stress, mais on est contents quand même au final. C'est un petit moment qu'on n'avait pas vu le bouclier au Capitole. C'est que du bonheur. On savait qu'ils allaient gagner et on est heureux comme tout. Un grand, grand merci. Un grand, grand merci de nous faire rêver. Si les supporters du stade toulousain sont soulagés, c'est que le match d'être est disputé. Les rouges et noirs ont remporté la finale du top 14 face à Montpellier, 15 à 10. Au stade de France samedi, comme à la place du Capitole dimanche, la joie et l'émotion dominent la foule. Pour la 18e fois, les joueurs ont ramené le bouclier de Brenus à Toulouse. Des joueurs attendus en héros par des milliers de supporters, place du Capitole. Comme les supporters, l'équipe du stade toulousain savoure cette victoire. Ce 18e Brenus n'est pas qu'un trophée de plus. Je ne sais pas combien de personnes sont venues pour nous. Franchement, quand on a 21 ans, 22 ans, Yvan Maestri, il va nous démoigner. Et derrière, il fait le marion. Mais c'est vraiment génial pour nous. Ils vont nous quitter, d'autres vont arriver. Mais tous ceux qui partent savent qu'ils seront toujours les bienvenus au stade toulousain. Et qu'ils partent en laissant une très belle image. Ça fait 10 ans, maintenant, il y a une page qui se tourne. Il y en a une autre qui va s'ouvrir à Vaillon. Ça va être différent, mais je pense aussi bien, autant enrichissant. Ça va être fabuleux. Des moments comme ça, il faut s'en mourir. Il n'y en a pas tous les ans et je suis bien passé pour le savoir. Donc on va bien profiter. Après un peu de vacances, et puis après, le futur, on verra pour le futur. Ce dimanche, les milliers de Toulousains ont chaleureusement fêté la victoire des Rouges et Noirs. Une équipe qui tentera l'année prochaine de renouveler l'exploit, toujours sous la houlette de Guinovès. Sous-titrage Société Radio-Canada